Je m'étais arrêté en 2007, je suis désorienté. Comment on était arrivé à une situation où on ne savait plus trop où aller. Et puis aujourd'hui je viens avec une autre pierre, en fait. Urgence, le vivre ensemble. Ce que pour moi il me semble aujourd'hui important, urgent, qu'on réapprenne à vivre ensemble pour certains. Et qu'on apprenne tout simplement à vivre ensemble dans notre société martiniquaise et guadeloupéenne. En fait on est à fond dans la thématique là. Il y a un mois il y avait une grève, tu as fait ça avec moi ? Oui voilà, je ne sais pas, c'est un coup de poker. Un coup de poker ? La parruption du livre c'était en octobre en 2008. Et donc il y a eu le mouvement de grève qui a marqué la guadeloupe à partir du 20 janvier. La martinique à partir du 5 février. Et a mis en exergue un peu les points que j'évoque dans le livre en fait. Pour aller vers une autosuffisance sur plein de domaines. Dans le domaine alimentaire, dans le domaine énergétique. Dans plusieurs domaines qu'on arrive à pouvoir créer des emplois chez nous. Créer plus d'emplois et vivre ensemble. Donc pour nous permettre d'être mieux ensemble. On a vu quand même avec quelques jours de grève. Il y avait une difficulté à un moment donné pour pouvoir se nourrir dans certains coins. Et que ce qui a pu aider c'est ce qu'on avait produit au pays. Je me bats un peu pour ça. Pour qu'on puisse arriver à aider nos agriculteurs. A aider un certain nombre de nos secteurs d'activité. Pour pouvoir approcher. Parce qu'on ne pourra jamais avoir une autosuffisance à tous les domaines. Mais approcher quand même une autosuffisance. Parce qu'on le remarque qu'après quelques jours de grève au port par exemple. Nous avons souvent des rayons qui sont vides. Et donc on dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'importation. Donc à mon sens il y a un travail à faire à ce niveau là. Il y a plusieurs points selon toi pour vivre ensemble. Ah oui, oui. Parce que c'est important. Quel que soit le choix qu'on va décider de faire. J'ai vu dans ce que tu m'as envoyé comme document sur le bouquin. Tu as parlé de la famille, de l'économie. Tout à fait. Tout à fait. Parce que si on veut développer une société. On ne peut la développer que dans le vivre ensemble. Parce qu'on ne peut pas développer une société. Si chacun tire le drap de son côté. Se tire de ce côté. Si dans la famille on n'arrive pas à se parler. Si on n'arrive pas à transmettre des choses qui sont des valeurs qui sont intéressantes. Pour la vie en société. Avec les règles que ça compose. On a beaucoup de mal. On se rend compte aujourd'hui qu'on a de plus en plus de mal à vivre en société. Nous sommes impatients. On a du mal à se comprendre avec les uns et les autres. Agression sur agression. Parce qu'on a l'impression nous-mêmes d'être agressé. Donc on réflexe de défense. Mais là à ce moment-là on agresse. Donc en fait c'est très compliqué. On le voit. Ton comportement sur la route par exemple. C'est parce qu'on parle à droite. Parce qu'on est hyper pressé. On va gagner deux places pas plus. Non frère ici on est anglais. Voilà c'est ça. On gagne deux trois places de plus. En prenant des risques. En faisant prendre des risques aux gens. Donc on a un gros problème avec ce règne. Ce que je définis comme étant le règne de l'immédiateté et la facilité. Et ça, ça nous pose énormément de problèmes. Alors deux solutions pour vivre ensemble ? Ben oui. Il faut commencer par l'éducation. Ça c'est franchement capital. C'est là que se passent les transmissions de valeurs, etc. Ce qui va déterminer ce que, en partie, en grande partie, ce que sera l'adulte de demain. Le jeune qui sera adulte de demain. Donc il va falloir que d'une part on puisse accompagner les parents. On remette au pied des rencontres dans des quartiers. Qu'on réapprenne vraiment à vivre ensemble. Qu'on réapprenne à mutualiser les moyens, etc. C'est tout ça qu'il va falloir qu'on arrive à réapprendre à faire au quotidien. Parce que nous sommes sur une île, par exemple en Martinique. Une île qui n'est pas extensible à souhait. Donc on ne pourra pas avoir autant de voitures, bien évidemment, qu'il y aura d'habitants dans les années à venir. Parce que sinon, le réseau routier, il va falloir faire de la Martinique un vrai circuit. Carrément. On reste optimiste. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut réagir immédiatement. Il faut réagir immédiatement en se disant, bon, ça risque de nous arriver, donc préparons-nous. On le voit très bien aussi avec les personnes âgées. Donc il faut qu'on arrive à recréer ce lien social, qu'on arrive à recréer des liens dans la famille, tisser cette toile-là. Parce qu'on voit beaucoup de nos personnes âgées qui se retrouvent seules dans des situations incroyables, etc. Donc il faut qu'on arrive à travailler ce domaine-là, qu'on arrive à vivre ensemble. Et ça joue sur tous les domaines de notre vie. Et on parle souvent de changement statutaire. Mais si on veut changer de statut ou quoi qu'est-ce qu'on veut faire, on est obligé de le faire ensemble et vivre ensemble. C'est le minimum. Donc, achetez le bouquin. Oui, achetez le bouquin parce qu'il y a pas mal de conseils. Il y a pas mal de conseils aussi sur le vivre ensemble, des petites choses qu'on peut faire, des petites choses qui peuvent aider des parents qui sont en difficulté, qui rencontrent des difficultés avec des enfants, ou des adolescents, ou des pré-adolescents. Mais vraiment, vous voyez, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je conseille vraiment ce bouquin-là. Parce que c'est vraiment, à mon sens, l'avenir de nos îles qui dépendent de ça, de notre capacité à vivre ensemble ou non. Merci. 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 Merci.